Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linocha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de tagine de poulet qui va vous réchauffer et vous faire voyager au cœur de la cuisine marocaine. Une recette assez facile à réaliser. Alors on va commencer par préparer la marinade. Alors on va couper le persil et la coriandre finement. On va prendre également du gingembre. Alors vous pouvez utiliser du gingembre frais ou du gingembre en poudre. Et de l'ail et on va écraser le tout au hachoir pour préparer la marinade du poulet et des légumes. Voilà, une fois bien haché, on va par la suite transvaser la préparation dans un saladier. On va rajouter de l'eau, l'équivalent de 25 cl d'eau ainsi qu'un mélange d'épices. Alors vous trouverez en barre d'infos la liste des évitations. Vous pouvez également rajouter du bouillon cube. Pour moi c'est du safran, j'aime bien ce bouillon cube. On va bien mélanger la marinade et on va saler également. Et on va écraser le tout pour bien mélanger. On va par la suite plonger les morceaux de poulet dedans. Alors j'ai enlevé la peau qui est assez grasse. Moi je n'aime pas la peau du poulet. Maintenant je l'enlève systématiquement la plupart du temps. Et une fois les morceaux de poulet bien marinés dedans, alors vous pouvez les laisser une nuit complète ou un minimum deux heures avant de passer à la préparation. On va disposer les morceaux de poulet dans un plat à gine ou dans une sauteuse. Alors j'utilise un plat à gine en brefait de mon pierre que j'ai acheté dans un bazar oriental. Mais on en trouve sur internet également. Alors on va par la suite mettre avec de l'huile d'olive sur un feu moyen. On va faire colorer les morceaux de poulet pendant quelques minutes. Trois à quatre minutes suffisent sur chaque côté. Je vais entre temps hacher l'oignon et une tomate que j'ai épluchée. Vous pouvez garder la peau, c'est l'issue d'agriculture biologique. Moi je préfère toujours enlever la peau et enlever les pépins et couper le tout en petits morceaux. Et après la coloration du poulet, on va rajouter l'oignon et la tomate. Mélanger et couvrir notre plat à gine. Et le laisser cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen. Alors on va venir couper les légumes, alors la carotte, la pomme de terre. Et on va par la suite les plonger dans la sauce qu'on a préparée. Alors essayez d'équilibrer la coupe de façon à ce qu'ils aient la même taille. Et on va par la suite reprendre notre tagine. On va disposer les morceaux de légumes par-dessus le tagine. Après coloration du poulet. Alors moi je l'ai retourné sur l'autre face après coloration. Et je vais venir faire le tour avec les légumes qu'on a préparés. Alors le tagine proposé dans un tagine qu'on fait en général, voilà dans la semaine, c'est le tagine de tous les jours. C'est le plein national au Maroc qu'on prépare avec souvent en fonction des légumes de saison, ce qu'on a à la maison. On change assez souvent de viande. Alors on va par la suite rajouter par-dessus les légumes les petits pois qu'on va mettre au haut. Et on va arroser avec la sauce. Épicer, comme ça, ça va épicer les légumes également. On va mettre un piment, ça c'est optionnel. Du persil et de la coriandre qu'on bouquait. On va couvrir et laisser le tagine cuire pendant 35 à 40 minutes à feu moyen, entre moyen et doux. Voilà, un quart d'heure avant la fin de la cuisson, 20 minutes. Vous pouvez rajouter des olives marinées ou des olives vertes dénoyautées. Vous pouvez mettre également des olives rouges. Et il y a une technique aussi que j'utilise, je mets une cuillère un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Et je couvre le tagine et je laisse, voilà, ça permet d'évaporer la sauce. Ça donne un bon résultat. Voilà, on adore le tagine à la maison. On le prépare souvent le week-end. Vous pouvez l'accommoder avec des légumes de pot de choix. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Alors n'hésitez pas d'enlever le bouquet à la fin de la cuisson, de le servir avec du pain ou juste la pomme de terre suffit et nous la servir son pain. Alors je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des limouchas avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage clean air et à bientôt !